bonsoir à toutes bonsoir à tous aujourd'hui on va discuter un petit peu sur la fonderie électrique qui vous permet de recycler et de détruire des armes et des vêtements mais généralement c'est un petit peu compliqué on se pose un petit peu des questions qu'est ce que c'est qui est recyclable qu'est ce qui n'est pas recyclable etc bien je vais vous expliquer pas que ceci zone de stockage ici dans cette zone de stockage j'ai mis du critique ici on va parler sur les armes d'abord alors vous avez recyclable non recyclable non incinérable incinérable biocodé non biocodé biocodé non biocodé ce sont par exemple des armes que vous allez récupérer via des quêtes comme le chargé de la terreur par exemple ici qui est un chef d'oeuvre que je n'ai pas encore lié puisque il faut que je sois qu'un de mes colons soit chevalier pour pouvoir l'utiliser admettons que regardez si je dis ceci par exemple vous voyez il y a un petit texte qui va vous dire que tu auras une signature psychique et que ça risque d'entraîner des conséquences diplomatiques ce qui veut dire que je risque de me faire attaquer par l'empire et je n'ai pas du tout envie que ça se fasse et donc une fois que c'est lié l'arme ne peut plus être utilisée par quelqu'un d'autre donc moi ici je veux dire non il faut savoir une chose c'est que une arme qui était liée ne peut plus être vendue si vous la vendez vous la vendrez zéro donc c'est très intéressant de recycler toutes les armes qui sont biocodées mais que vous ne pouvez pas utiliser vous même donc biocodées par un ennemi par exemple il y en a quand même pas mal qui se promènent avec des armes biocodées alors donc je reviens sur le principe voilà biocodées non biocodées on va laisser les deux ouverts en tout cas dans tous les cas pour que vous puissiez recycler quelque chose ou en tout cas essayer de mettre dans le stockage parce que je vous conseille de créer un petit stockage à côté pourquoi ? alors biocodées non biocodées vous êtes obligés d'avoir l'un ou l'autre sinon il n'y aura jamais rien ici dedans d'accord ? ok donc ça je voulais choisir ce que vous voulez mettons que toutes les armes biocodées je veux absolument les recycler et bien à ce moment là je dirai je viendrai ici et je dirai voilà tu recycles les armes et je veux que tu me recycles toutes les armes biocodées toutes sauf celle-ci puisque je viens de la mettre en non autorisée comme ça puisque je n'en ai qu'une seule c'est assez facile à gérer ici vous pouvez laisser en boucle ceci si vous voulez brûler toutes les armes enfin recycler toutes les armes non biocodées biocodées pardon ok ensuite vous avez vous voyez un rayon de recherche ici donc normalement vous ne le voyez pas généralement il est si vous l'avez à zéro ben il est tout noir on ne le voit pas facilement vous devez cliquer dans la pit-barre noire ici pour pouvoir le voir et moi en mettant ici un petit numéro 5 ça me permet de regarder les détails voici ici la zone de stockage et donc quand je dis ici que je veux recycler les armes uniquement dans un rayon de 5 cases vous pouvez le voir en passant la souris sur des tailles et il n'ira me chercher que toutes les armes qui se trouvent dans ce rayon là par exemple je veux enlever tout je veux recycler tout ceci toutes ces armes qui sont ici qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? eh bien je peux simplement dire ici dans mon stockage je veux que tu me prennes toutes les armes toutes les armes je veux qu'elles soient biocodées ou pas de toute façon puisque je refuse celles que je ne veux pas supprimer et je veux uniquement toutes celles qui sont recyclables bien si je veux qu'elles soient recyclables il y a également un autre choix que je dois faire ce qui est non incinérable et incinérable soit l'un, soit l'autre, soit les deux et donc je veux quoi ? eh bien je vais dire je veux on va dire les deux par exemple je vais vous expliquer exactement ce que c'est recyclable c'est tout ce qui est en métal métal c'est quoi ? c'est plastacier, argent, or et acier bien entendu vous pouvez le savoir directement ici regardez bien fabriquer par exemple une masse médiévale je peux la fabriquer dans tout ceci tout ceci est métal sauf le bois bien entendu tout ceci est non incinérable sauf le bois qui est incinérable voilà la seule différence le textile est aussi incinérable bien ça veut dire que si par exemple j'avais une masse en bois ici pour qu'elle puisse venir ici dedans je serais obligé de mettre autoriser les non recyclables et d'activer également autoriser les incinérable si un de ces deux là n'était pas ouvert eh bien je ne pourrais pas avoir de masse en bois ici ici j'ai dit je veux uniquement des masses ok ça on va oublier pour le moment les vêtements on ne va pas s'en préoccuper donc admettons que je veux cramer toutes les masses qui sont ici eh bien ici dedans je veux uniquement les recyclables je fais ceci je ne veux pas bien entendu les incinérables je ne veux que les non incinérables on va regarder nos petits bonshommes ce qu'ils vont faire euh oui enfin je suppose qu'ils vont bouger ils vont venir me faire ça hop on va voir on va voir je n'ai pas pris je n'ai pas mis de voilà celui-ci est occupé de faire tout ça il est parti ici j'ai aussi ah oui elle est en bois il n'est pas parti de la mettre là il est parti de la mettre ici vous voyez ok on va on va maintenant diminuer ceci le stockage je vais le dire en basse sinon il ne résout pas vouloir me le prendre et on va accepter également les non recyclables et les incinérables les deux comme ça il va aussi aller me chercher la masse en bois on va voir vous voyez là ils vont chercher tout ça c'était bon admettons maintenant que je dise je ne veux plus de non incinérable on va regarder s'il va aller me mettre les autres hop on va voir ça est-ce qu'ils vont aller me mettre les autres non vous allez voir ils ne vont pas me les mettre par contre ils vont venir me chercher celle-ci normalement oui il va les reporter autre part il les reporte autre part oui il les reporte là-bas et lui il est parti chercher celle-là celle-là il va aller me la mettre vous voyez vous comprenez bien le principe recyclable en acier non recyclable ce qui n'est pas en acier en métal pardon et la même chose incinérable c'est ce qui crame et non incinérable c'est tout ce qui est métal ok on va laisser tout ici c'est bon donc vous épigez le principe ici quel type d'arme est-ce que je vais maintenant recycler ah et bien les armes il faut savoir une chose c'est qu'elles se vendent très 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 mal elles se vendent à peu près à 10% uniquement de leur prix de vente mais le prix de vente d'une arme dépend de du nombre de points de vie et également de la qualité de l'arme si vous avez une arme bien entendu légendaire elle vaut quand même du fric elle en vaut pas mal d'ailleurs surtout si elle a 100 points de vie maintenant si elle a une arme légendaire mais qu'elle n'a plus que 1% de points de vie elle vaut presque plus rien ok donc au départ moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire recycler les armes autoriser les armes biocodées vous mettez tout dedans ensuite vous faites un deuxième recycler les armes et vous dites voilà moi je veux à 100% mais tout ce qui est horrible médiocre je veux tout cramer horrible médiocre le prix va être tellement mauvais que je veux tout cramer ok ensuite vous refaites une même chose vous créez recycler de nouveau des armes vous montez vous montez vous montez et ici vous allez dire je veux toutes les armes on était dans les noms biocodées mais cette fois-ci je veux bien tout de suite on va quand même descendre un petit peu on ne sait jamais et on va dire tout ce qui est par exemple en dessous de 30% ou de 20% ça c'est à voir par exemple pour le savoir vous regarderez le prix d'une arme si vous avez des armes qui sont un petit peu abîmées bien vous regardez elles sont toutes en bon état normalement mais ici non j'en avais une qui est un petit peu plus mal vous voyez on a deux normales celui-ci est à 98 oui je crois qu'on ne va pas voir une grande différence on va regarder la valeur marchande est à 255 on va regarder 2% si ça change quelque chose alors 255 au suivant et 2% il n'a rien vu du tout enfin soit ça je vous laisse jouer un petit peu pour savoir ce que vous voulez vendre et ne voulez pas vendre bon on a fait donc recycler armes ici recycler armes au niveau de la qualité et puis vous faites recycler armes et là vous jouez un petit peu avec ceci pour savoir ce que vous voulez vendre ou pas vendre n'oubliez pas à chaque fois de mettre vous voyez on ne le voit pas on ne le voit pas c'était mal foutu ce niveau là et vous mettez votre zone et votre zone c'était 4 je vais en mettre 4 aussi ici ou 5 je ne sais plus c'était on va regarder voilà ça c'est ouais voilà enfin soit vous réglez par rapport à votre zone ici bien au niveau des armures ça c'est donc les vêtements vous ne pouvez que recycler les vêtements qui contiennent du métal de nouveau plastacier métal etc alors qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est comme vêtement qu'est-ce que vous avez vous avez de nouveau exactement la même chose ici sauf que vous avez également non contaminé et contaminé donc non contaminé c'est ce qui n'a pas été porté par des morts et contaminé c'est ce qui a été porté par des morts donc on va commencer notre office par les vêtements contaminés bien entendu et uniquement les recyclables je ne veux pas de non recyclables et je ne veux que des non incinérables de nouveau alors ça ne sert à rien de les mettre là puisque je vais devoir les cramer autrement donc si par exemple vous aviez l'autre le four crématoire je les mettrais plutôt à côté du four crématoire tout ce qui est non recyclable et incinérable d'accord donc les recyclables et pardon c'est justement ceci que je fais et les non incinérables puisque recyclables non incinérables ça généralement il n'y a pas trop de vêtements bien codés je ne sais pas s'il y en a beaucoup enfin on va les mettre tous les deux et on va dire voilà je ne veux que les vêtements qui sont les vêtements de mort mais je vous déconseille de faire de tout accepter je vous déconseille de tout accepter pourquoi alors pourquoi déjà les couvre-chefs qu'est-ce qu'on a comme possibilité qu'est-ce qui va être recyclable bien vous savez que tout ce qui est optimisation psychique est recyclable vous allez récupérer quelque chose du métal je pense que ce doit être du métal peut-être du plastatieux je ne sais plus il faudrait voir puisqu'on ne sait pas les fabriquer nous-mêmes il faut on fait un pour voir ce que vous allez récupérer alors donc tout ce qui est optimisation psychique également les chapeaux papier psychiques et ceux-là surtout ne les recyclez pas pourquoi parce que qu'ils soient psychiques avec des points ou pas de points de vie ils font exactement la même chose ils vont diminuer de 90% 90% la vague quand vous avez une vague psychique de mauvais qui va vous donner moins 30 par exemple et bien vous n'aurez que moins 3 points moins 3 de morale au lieu d'avoir moins 30 que ça soit normal que ça soit horrible médiocre ou que ce soit bon c'est exactement la même chose vous voyez moins 90 de toute façon quand vous cliquez ici dessus vous voyez il n'est pas marqué de modificateur de qualité la seule chose qui va être différente ça va être sans doute voilà ici vous voyez multiplicateur de qualité c'est le prix d'accord et donc on s'en fout du prix c'est pas pour revendre ces trucs là c'est pour mettre sur la tête quand il y a une vague une vague psychique désagréable on l'aurait donc ça on ne vend surtout pas le psychique bon ça c'est à vous de voir bon mais de toute façon je vous déconseille normalement dans tous les cas de de recycler des armures pourquoi 1 parce que ça se vend beaucoup plus cher que le métal que vous allez récupérer dans tous les cas sauf si c'est du contaminé donc vous n'allez faire que du contaminé que ce qui n'est pas donc vous mettez oui pour tout sauf 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 donc le psychique d'accord et surtout autre chose c'est à quel niveau de recherche vous en êtes si vous n'avez pas encore de vous n'êtes pas arrivé au cas de à la reconnaissance au commando ou au catapracte gardez-les ce n'est pas les 3 ou 4 points négatifs qui vont avoir vos morales qui vont jouer si vous avez bien travaillé avec vos petits colons gardez-les ça va leur sauver la vie ça fait quand même une bonne armure on fera d'ailleurs une petite vidéo tuto là-dessus sur les armures et sur les implants d'armure assez rapidement d'ailleurs alors donc si vous avez déjà les casques simples vous pouvez les recycler dans le cas où ils sont dans une très mauvaise qualité ou qui n'ont plus beaucoup de points de vie et donc que le prix de vente serait trop diminué ok donc de nouveau c'est toujours une question où vous devez jouer sur le prix est-ce que je vends plus cher est-ce que je vends moins cher les armures vous pouvez les vendre assez facilement les armes vous ne pouvez pas les vendre assez facilement et vous ne les vendez qu'à 10% maximum du prix et donc faites attention au niveau des vêtements qu'est-ce qu'on a d'autre on a tout ce qui est des couvre-chefs donc vous donc ça vous ne le voyez jamais là ça va dépendre si vous en avez besoin des optimisations ou pas je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose tout ce qui est bien entendu casse de cataphrase généralement il faut quand même un sacré bout de temps avant d'y arriver donc moi je les garderai donc ça ici moi je peux déjà faire du commando j'en ai déjà plein ils ont tous un cas de commando donc moi je peux les recycler bien que si uniquement bien entendu quand ils sont contaminés bien sûr et donc je peux vendre cela moi je peux vendre ça et je peux enfin je peux recycler tout ça puisque je ne gagnerai pas d'argent avec puisqu'ils sont contaminés alors c'est la même chose dans les vêtements nobles vous avez quoi qui est en métal c'est les couronnes les petites couronnes qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait en la ceinture à fumigène et là je ne pense pas que les ceintures de fumigène donnent un malus il faut vérifier ça je vous laisse vérifier c'est pas grand chose de toute façon mais je ne suis pas certain que ça donne un malus même chose pour le comment ça s'appelle ça le bouclier d'énergie je crois qu'il ne donne pas non plus de malus quand il vient d'un mort donc autant les garder puisque et il va bon maintenant s'ils sont médiocres etc vous pouvez les les cramer mais s'il n'y a pas de M qui vient apparaître à côté autant les revendre si vous n'en avez pas le besoin d'accord qu'est-ce qu'on a d'autre je pense que ça peut près tout donc tout ce qui est psychique bien sûr ça vous pouvez le recycler et voilà mais on a fait le tour on a fait le tour des vêtements maintenant donc ici je vais accepter quoi de nouveau on va faire sa petite on va aller là-dedans et on va dire je veux détruire les armes si vous n'avez pas l'autre appareil le four qu'amatoire à ce moment tout ce qui reste que vous voulez cramer par exemple tout ce qui est je vais choisir si vous avez un arc à flèche qui est extrêmement médiocre qui est comme ça par exemple parce que si c'est un chef d'oeuvre l'arc à flèche il vaut beaucoup plus qu'un fusil d'assaut normal il va péter beaucoup plus méchamment s'il n'y a presque plus rien ici qui n'est pas vendable vous ne pouvez vraiment rien faire avec à ce moment là vous le cramez ici d'accord donc ça vous avez pigé le principe même chose pour les équipements vous créez un pour les non contaminés pour les contaminer et après vous travaillez sur les vêtements les habits qui n'ont pas été contaminés et que vous voulez détruire pardon recycler si vous ne savez pas les vendre mais donc il vaut quand même mieux les vendre les armures se vendent beaucoup plus facilement et beaucoup plus cher que les armes j'espère que je n'ai pas été trop j'espère que vous avez compris le principe je crois je crois que j'ai quand même été assez simple même si j'ai parlé un peu trop en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo je vous invite à poser des commentaires quand vous souhaitez connaître quelque chose que vous n'êtes pas certain ou que vous dites que ça pourrait aider pas mal d'autres personnes la prochaine vidéo que je ferai je pense que ça va être les armures ainsi que les implants les glandes d'armure les glandes de blindage etc ça c'est un des joueurs ici qui je crois que c'est Johan si je me rappelle bien qui m'a demandé parce qu'il a des glandes et il voulait savoir s'il peut les mettre ou pas ok bonne soirée à tout le monde et à bientôt et à bientôt